bonjour à tous vous venez de transmettre dans magic c'est chic pour une petite vidéo très rapide on va faire le fnm atom en historic brawl un format pas très joué donc autant en profiter et vous montrer mon deck groul domri raid en l'occurrence en historic brawl voilà c'est vraiment un prétexte pour pour vous montrer ce petit et que j'affectionne dans le genre et surtout bas il n'y avait pas de vidéo aujourd'hui alors je vous préviens le guide du plein ce coeur sur icoria arrive il est prêt on a juste quelques petits détails à régler en parallèle mais ça arrive bientôt alors belle main de départ parce qu'on a notre elfe tour 1 et on peut lancer domri raid tour 3 donc ça c'est magnifique pour aller dans un drop à 5 gens il a gator 5 donc plutôt plutôt pas mal pour le coup en face ça va être iluna j'avoue je ne connais pas de brûle historique avec iluna on va on va voir ça ah je peux faire le londin sinon mais mais non on va rester sur domri pour le coup ça 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 rampe ça rampe londin ça va juste chercher des landes dans notre main on veut ramper là et donc l'idée c'est de faire vraiment voilà ces deux victoires pour ce petit événement le plus vite possible avec un deck qui écrase tout sur son passage 1 nous avons un cachet un cachet on va peut-être vous le cachez en fait on va pas faire le fou parce qu'il largue voilà si le goût n'aura perdu un tour pour rien là on peut faire quand même caché dans dans le monde 1 c'est un peu plus safe je pense comme une de plaies à c1 iluna version godila et en parlant de bouts c'est bien voilà un petit blink of an eye dans la tronche mais c'est pas très grave parce qu'on peut rejouer domri il aurait peut-être dû le faire en réponse au cachet pour le coup comme ça on n'aurait pas pu attaquer avec l'elfe mais bon enfin bon ça pour ce que ça change il a perdu deux points de vie pour la peine on l'attaque ensuite que nous prépare-t-il que nous prépare-t-il rien du tout ça tombe bien parce que avec domri donc nos créatures gagnent plus simple plus 0 en passif et surtout on peut faire plus ça ajouter un mana vert ou rouge et les sortes créatures qui vont être utilisées avec ce mana ne pourront pas être contrecarré je le rappelle donc bah voilà autant autant se faire plaisir et là on va tenter il arrive on pourrait faire tirant du carnage mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait en fait parce que c'est vrai que tirant du carnage dans ses couleurs il peut pas me le gérer en fait avant quelques tours ça aurait peut-être été le meilleur plaît pour le coup je suis pas si attaqué avec l'elfe ça valait vraiment ce qu'il quand même enfin quoique dans ses couleurs à par un boom si l'art que je vois pas trop comment il le gère non plus on va on va voir à quoi que s'il ya le mythe dit luna il a pu faire une copie fair fight bon on a encore des droits pas 5 donc on va attaquer et là on va s'il a l'air d'arrêter rien à voir comme réponse j'ai la priorité direct donc en gros soit on met le londin soit le tirant et moi je choisis londin parce que j'ai envie de land le tirant salma deux points de vie quand même deux points de vie avec la frappe foudroyante il aurait pu mourir mais bon là il a quand même des cartes en main et je pense qu'ils vous partent rien pour rien donc on va on va la jouer safe quand même cas 5 avec ce qu'on a en main ça me paraît pas mal tantôt un sarkhan pour la peine et ben justement négates la voici la voilà ça a l'air d'être bien de reprendre des cartes qui explorent deux fois en main pour le coup et ben voilà la puissance de groul c'était du rapide puis un jeu je sais pas si c'était joué à merveille vous me direz mais en tout cas c'est ça qui est bien avec cette guide cette philosophie c'est que tu fais n'importe quoi t'écrase tout quoi tu y vas voilà donc pour le coup on en relance une j'en profite pour vous dire donc quoi les prochaines vidéos donc voilà je vous ai dit pour le guide du plein de soccer le fait aux fictions sur le roman vraiment l'histoire en elle-même dit coria avec vivienne et l'origine story de lucas est en cours de finalisation si ça arrive très bientôt et on vous réserve une autre vidéo très bientôt sur magic legends on va faire un point parce qu'on commence à connaître pas mal de choses sur le le jeu maintenant donc on va déjà on va mettre le jeu en français excusez moi depuis tout à l'heure je suis en anglais on va on va faire ça petit cachet encore on a de la chance d'avoir des cachets même s'il ya des prêtresses en face avec zombies ça l'air pas mal prêtresse quand même un des meilleurs zombies qui soit on a de la chance ils jouent un autre ça veut pas dire qu'il a rien à jouer mais on va on va jouer d'hommerie toujours toujours bien parce que on peut jouer l'elfe derrière et le protéger au tour prochain il y aura un petit fight à faire à mon avis sur sur la prêtresse si possible donc c'est un jeu vraiment good stuff on va dire les meilleures cartes de groulagro que vous connaissez depuis les standards ces dernières années je vous montrerai très rapidement la liste à la fin et puis je vous la mets en descriptions bien entendu vivien ça ne sert absolument rien comme son nom l'indique ça ça a l'air bien parce qu'en fait il est un land qui une arche d'horasca donc on va pouvoir péter peut le faire fight 1 mais mais ça a l'air d'être mieux de péter l'angle quand même à ce stade de la partie ouais franchement on aura d'autres moyens de de fight avec d'hommerie pour le coup on va rester en défense justement pour le protéger donc autant mettre un marqueur et vas-y on pète un landais c'est parti on pète l'arche et on n'attaque pas donc on reste tranquille donc là ce qui peut nous faire ouais c'est lilyana tuer l'elfe et sacrifier de bêtes pour tuer la guivre et ça c'est pas c'est pas mal suivant ce qui va jouer avec les deux manes à noir s'ils jouent rien on est un peu frais en fait et il ne joue rien on pourrait jouer le tyran mais mais non on va jouer on va pas très on va pas être très mal et efficient on va jouer un vautour qui va attaquer liya là clairement et qui va se faillite contre la prêtresse en fait ça va être ça l'idée je pense que c'est le le truc qu'il envoie dans l'espace et et donc on a un dommerie un cachet un vautour il a plus rien si ce n'est trois cartes maintenant ok bon bah oui ça sent là la défaite voilà voilà la puissance de groupe j'espère que ça vous a plu c'était rapide simple mais efficace maintenant c'est le moment de vous partager la liste donc on va voir super une rare géniale en récompense ça valait vraiment le coup je vous montre très rapidement la liste pour le coup c'est des cartes que vous connaissez bien donc on vraiment je les j'ai parcours vite fait là avec vous un seul drop 1 c'est c'est l'elfe qui quand même pas mal pour faire dommerie tour 2 mais malheureusement il n'y a que ça dans le format si nous faisait un peu de rampes encore dans les droits pas deux mais sinon c'est des très bonnes cartes que je vous conseille vraiment jouer dans ce genre de pack les droits pas trois pailles vous les connaissez bien normalement des classiques de gros lagro et à 4 voilà pareil un la pète de kate le ceratops et le copain d'hombrie à 4 les droits passants que vous les avez quasiment tous vus au moins dans ma main à part le dragon que j'aime beaucoup et pareil pour les droits pas si ce n'est chandra est forcément taille braise indispensable les landes rien de particulier mais d'ailleurs j'y pense il ya un lande qu'on pourrait ajouter que je n'ai pas mis de dit coria qui est le lande qui fait piocher si on a une bête k4 de force ou plus en l'engageant en payant trois là voilà l'enclave des breeders ça se rajoute direct ça pour le coup je pense que dans le pack c'est bien de se défoncer souffle un peu en tout cas voilà il est assez il a ses chances qu'on tout type de pack peut-être un peu moins qu'on t'est ferré dans le genre brôle un peu connu tu es ferré des fois ça peut être un peu compliqué encore que avec les bonnes les bonnes cartes ça passe bien donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était la fin et surtout bas aujourd'hui il ya icoria qui sort donc n'hésitez pas à aller en boutique récupérer des boosters auprès de vos revendeurs préférés et ouvrir vos lieux russes pour voler que moderne et legacy cette fois voilà à très bientôt ciao ciao et